L'Homme à l'harmonica, morceau culte des New Morricone, pour un film tout aussi culte de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, qui n'a pas rêvé de prendre la place de Charles Branson pour jouer ses trois notes devenues mythiques et qui nous ramène à une ambiance incroyable de ce film incontournable. Il est probable qu'après avoir vu ce film, beaucoup de spectateurs ont eu envie de se mettre à l'harmonica, certains d'ailleurs sont passés à l'acte, j'en connais. D'ailleurs, il n'est pas rare lorsque vous êtes par exemple entre amis ou que des gens savent que vous jouez de l'harmonica que l'on vous demande d'interpréter ce morceau. Je vous propose donc de nous y atteler, ce qui va nous permettre, par la même occasion, de travailler l'altération du cis aspiré. C'est donc un exercice hyper plaisant et très profitable. A l'origine, et même si Charles Branson utilise sur la pellicule un harmonica diatonique dit-trou, il faut savoir que l'enregistrement s'est bien fait avec un harmonica chromatique. Je vous propose donc de transposer et de le jouer sur un harmonica diatonique en Do. Ça sonne extrêmement bien. Ce riff, repérable entre tous et qui peut paraître très simple, contribue au climat de tension et de mystère voulu par Sergio Leone. Il se compose de trois notes. Le 5 aspiré, le 6 aspiré et le 6 aspiré altéré d'un demi-ton. On attaque ce riff avec le 6 aspiré. On vient sur le 5 aspiré. On file sur le 6 aspiré altéré d'un demi-ton et on termine par le 6 aspiré classique. La difficulté réside dans le fait de passer du 5 aspiré au 6 aspiré altéré d'un demi-ton. Arrêtons-nous quelques instants sur l'altération du 6 aspiré. Comme vous le savez peut-être, pour obtenir une altération, en l'occurrence là, descendre la note, il suffit de remonter la base de la langue vers le palais. Le canal d'air va se réduire. La pression sera un peu plus forte. Alors, le but, c'est de ne pas remonter la langue jusqu'en haut du palais puisque là, l'air ne passera plus quand vous allez inspirer, mais de bien trouver le moment où cette altération se produit et la note descend. L'idée que l'on retrouve dans beaucoup de vidéos et qui est excellente, c'est de prononcer AIU lorsque vous aspirez sur le 6. Et progressivement, la base de la langue va remonter vers le palais. Il faudra s'arrêter au bon moment pour entendre la note descendre. Alors, avant de s'attaquer au riff de l'homme à l'harmonica, je vous conseille de travailler ce passage du 6 normal au 6 altéré. 6 normal, 6 altéré. Donc, on prononce AIU. Et parfois, il n'y a même pas besoin de prononcer le U. On passe tout de suite à l'altération, vous allez la sentir. Alors, vous voyez, je n'aspire pas fort. Prenez votre temps. Travaillez bien le passage de la note normale à la note altérée pour revenir à la note normale. Je pense au 6 donc, évidemment. Si c'est approximatif, ce n'est pas grave, vous allez y arriver. Pour ce qui est du riff de l'homme à l'harmonica, on commence donc par le 6 aspiré. On va sur le 5 aspiré. On attaque le 6 aspiré altéré d'un demi-ton et on termine par le 6. Et vous remarquerez que par la suite, on ne revient plus par le 6. On va directement au 5. 5 aspiré, 6 altéré et 6. Et une deuxième fois, 5 aspiré, 6 altéré et 6 aspiré. Attardez-vous sur le passage de la note 5 aspiré au 6 aspiré altéré d'un demi-ton. Vous pouvez aussi jouer le riff en détachant les notes. C'est une autre approche qui va peut-être vous aider à obtenir l'altération du 6 aspiré plus facilement. Pour info aussi, sachez qu'on peut obtenir ce riff sur les trous 2 et 3, l'octave en dessous. Je trouve ça un petit peu moins beau. Donc c'est le 3 altéré d'un ton, le 2 altéré d'un ton et le 3 altéré d'un ton et demi. Enfin, pour terminer, je reviens sur les trous 5 et 6. N'hésitez pas à utiliser l'effet Wawa avec les mains. Quand ça vous chante, ça donne aussi un petit cachet bien sympa. Vous voilà donc prêt pour travailler le riff de l'homme à l'harmonica. C'est en plus un super exercice pour travailler ses altérations. Et puis, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir impressionner votre entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !